Bonjour YouTube, au loin vous distinguez, une silhouette d'une vie, une sacrée d'année, qu'il est interdit, oui 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 oui. On va se reposer effectivement, ah on a les langues anciennes. Alors attendez, quand on fait le genre de choses, il faut s'assurer quand même qu'on est... Ok, tout ce qu'il faut pour que ça soit rechargé, etc. Du coup je vais faire langue ancienne, j'espère que je ne vais pas me faire avoir. S'approche des pèlerins et entame rapidement la conversation avec eux, souriant, ils vous souhaitent la bienvenue, les hommes vous invitent à le rejoindre. J'espère que vous allez tout réparer. Je crois que j'ai appris quelque chose. Ah, ils vous offrent des dates sèches et du café turc frais. En retour, vous vous puisez dans vos provisions pour partager plusieurs boîtes de concerts. Pendant que vous vous mangez, les gens viennent du monde entier pour participer au pèlerinage à la Mecque. Ce groupe vient d'ici de là. Ok, donc on a déjà... Réanimer. Ah d'accord, c'est si j'avais quelqu'un qui était mort, j'avais réanimer. Mais au moins ma santé et mes armes sont... Sont réparées. Mais est-ce qu'on a un autre bonus ? Non. Mais elle a pris de l'XP en faisant ça. Et ça, on aime. Alors. Expert dans la réparation, c'est rigolo. Mais en même temps, si sa protection était encore plus forte, je préfère. Je préfère et limite, on va en faire une spécialiste. On peut en faire une grosse spécialiste de l'arme. Une fusil, hein. Je crois que j'avais pas eu trop le choix avec... Je sais pas, c'est le bruit comme ça. Non, il y a un petit bruit quand même. Alors, on a plus besoin d'aller recruter qui que ce soit. On est déjà 4. Ça serait bien de passer potentiellement par le marchand avant d'arriver à la fin. Donc le passage du haut me semble plus sympathique. 1, 2, 3... On peut peut-être même se permettre ça. Je pense qu'on va passer par le haut. Alors du coup, tout est restauré. Sauf cette veste en cuir, bien évidemment. Car nous n'étions pas équipés. L'arme épique, on est content. Et mais non ! C'est dégueulasse ! C'est pas restauré pour elle. Ah mais si ! C'était restauré, mais comme j'ai pris son niveau... D'accord. Ok. Non, le jeu ne nous fait pas de cadeaux. C'est pas l'heure. Pas des broussailles. Rien. Un facteur, un capteur. Rien, rien. C'est une femme. Non, une femme. Une vache, tout le monde. Vous arrêtez à côté d'un véhicule, la demi-enterrée. Vous réalisez rapidement qu'il n'y a rien à trouver ici. Ah. Combat ! Le camp de Rien semble désert, mais vous méfiez du silence. Votre insta a vu juste. Vous êtes pris dans une embuscade. Plusieurs arbres à terre surgissent de l'ombre. Armon point. Le visage tendu à Rien. Alors. Ils sont nombreux. Ils sont légions. On pourrait éliminer ça. Et tant que je ne sais pas où ils sont, ça va être un peu compliqué. Ok. Je vais peut-être envoyer Papy par là. Sniper dans le trou par ici. Et c'est demoiselle sur le côté. On finira par avoir des infos. Ennemis repérés. D'accord. Il y en a un là. Ah. Ah merde. Ah. Ah. Je m'attendais à ce qu'il ait le... Ah. Formidable. Je vais vraiment qu'il tue. Et là, qu'il tue. On est d'accord que c'est 100%. 51 santé. Ok. Il tue pas. Il tue pas. Il lui faut de l'aide. Et là, si tu pouvais me faire un petit... Petit dual shot. Il faut le tuer. 36. Ok. On se met ici. Il fait combien dessus ? 100%. Mais non, il est infecté. Il va exploser. Espèce d'idiot. Non ? C'est pas les infectés qui font boum boum ? Mon cœur fait boum boum. Donc comme elle a pas grand chose à faire, elle fait ça. Toi, tu peux recharger en attendant. Tiens. Ah. Ils étaient juste à côté. Les adorateurs, généralement, ont des cocktails. Mon Dieu ! Intelligent. Il est passé par derrière. Par derrière. Pour... Ah, c'est la prêtresse. Violent, la prêtresse. Quand même. 100%. Tu tues à 100%. Très bien. Tu tues à 100%. Je préfère que tu tues ici à 100%. Papi, est-ce que tu... Myrthe. T'as suffisamment de bravure pour faire ton petit carnage par là, non ? Et si tu fais ça, t'es sans protection. Oh, j'arrive pas à voir si ça touche. J'espère que oui. Oh non, il y en avait qu'un. C'est la déception dans le camp français. Bon, alors. Ici, on a des incompétents. 600%. Elle peut... Elle peut tuer. Excuse-moi, je t'ai peut-être... Voilà, formidable. Je vais dire, je t'ai peut-être insulté. C'est le cas. Elle pouvait tuer. Elle a tué. J'ai été médisant. Est-ce que tu peux pas, toi, t'approcher de la prêtresse ? Non, si, mais... Mais ça va pas beaucoup aider. Je vais le faire quand même. Est-ce que ça touche ? Fais choué ! Il est le 67% décevant, là. Ok, elle va se planter là, ici. Tu vois. Toi ! Eh si, tu vas aller là-bas. Tu sais. Ok. Par contre, j'ai déjà perdu plus de l'armure avec le prêtre. Ça va être la même chose avec... Voilà. Plus les HP. Et en plus, je viens d'utiliser le shoot gun. Elle est tellement pète, mais en faisant ça. Alors. J'ai espoir qu'un magnifique tir en rafale en tue 2. Incroyable. J'ai espoir qu'un magnifique double tir en tue 2. Incroyable. J'ai espoir qu'il la one shot. Yes ! Je ne savais même pas si je l'avais eu. Mais si, c'est bien le cas. Bon. J'ai peut-être commencé à regarder les munitions parce que ça va... Là, pour finir le tour plus vite. Ça passe. Quel héritage intéressant. Oh, ouais. Bon, bah, que des objets, hein. Il nous faudra des marchands. Ah, level hop. Ah. Ah, du coup, comme je n'ai pas pris protection ici lourde... Euh, ok. Plus de soins, plus de dégâts, plus de critiques. Oh, bah... Ouais, j'aurais dû lui prendre le défensif, finalement. Allez, chance de critique. Je suis un fou, moi. Et qu'est-ce que ça fait quand j'ai un personnage qui est au max ? Qu'est-ce que ça fait ? Ah, bah, ça fait rien. D'accord. Il s'arrête là. Ok. Alors, combien il a perdu ? Il a perdu 18 HP. Ça, c'est guéri de 25. Ça, c'est guéri de 20. Ok. On n'a personne qui a la compétence pour... Est-ce que je joue le risque ? Bah, je crois que papy va plutôt se balader avec des bandages et se soigner en cas de problème. Je pense qu'on va la jouer comme ça. Ok. Euh, continue. Une rangée de crap fichée sur des lances vous pousse à vous arrêter. Votre curiosité satisfaite vous reprenez la route quelques minutes plus tard. Super ! J'ai vu des piques... J'ai vu des têtes sur des coups. Je suis content. Allons-y. Vous arrêtez votre voiture pour remarquer un objet métallique sur le sol à appris d'un examen vous convainc qui n'a pas de valeur et vous repartez. C'est génial. Ah ! Marchand. Ma foi, pourquoi pas ? J'ai beaucoup de choses à vendre en fait. Je préfère faire un détour. Marchand. Tel un Guy Marchand. Mais attendez-vous ! Je suis dans votre camp. On échange. Oh ! Une armure à 57. Intéressant. J'ai envie d'acheter... On va prendre de l'essence. J'ai envie d'acheter ça parce que j'en ai plus une des masses. Je peux en acheter encore un. Munition. Je ne suis pas sûr que ce soit utile mais comme le pognon commence à rentrer... Ça va. Est-ce que j'achète cette protection ? 1000 balles. Je ne sais pas si on a vu qu'il y a des protections goldées. Et on va laisser Papy dans cet état-là. On a pas mal de soins en plus. Allez ! Combat ! Oulah ! Masque et gaz ! Le puits ancien est délabré. C'est asséché il y a plusieurs années. Au fond de la pluie, vous apercevez un tunnel latéral et vous décidez de descendre en rappel. En rentrant dans la citéenne principale, vous avez percevé une sentinelle allemande appuyée contre un mur qui semble s'ennuyer. Elle vous repère aussi. Et alerte ! C'est camarade ! Camarade ! Ok, on a des dogos... Des chiens de guerre. Où est-ce qu'ils sont les chiens de guerre ? Ok, ils sont loin. Tout le monde est loin. Tout le monde est loin. Je vois que tout le monde est loin. Écoute ce style, ces routes, reggae, raga. Tout le monde est là. Je vois que tout le monde est là. Donc les chiens arrivent jusque là. Donc si je me mets ici... Si je me mets ici, je suis hors de portée. Et on peut même... Hop là ! Bonjour ! Voilà. Ces demoiselles avancent derrière. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire de les mettre en embuscade. Et voilà. Alors, voyons ce que ça donne. Ah, mais ils ont des... Ah, les chiens de guerre ont de l'armure. Ah ! Ça, par contre, ce n'était pas prévu, lui. Salaud ! Bonjour ! Bonjour. Ok. Ah ! On a le sniper qui est d'accord. Qu'est-ce qu'il... Ah ! On est tous dedans. Donc le premier qui bouge, là, s'en prend une. Je pense que c'est elle. Ah non ! Mais si on ne bouge pas... Il ne pique pas ! Elle fait 38, 50, 45%, 65... Elle est tout, par contre. Nickel. Ah ! Mais ça m'a bousillé, mon action. Eh oui, espèce d'idiot. Elle a esquivé. Attendez. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. T'as trouvé ton beurre. J'ai trouvé mon beurre et mon bonheur. On va dire ça comme ça. Tac. Bon, elle ne tue pas du tout. Bon, le chien, il faut s'en préoccuper. Bon, elle peut soigner... Sœur Jésus-Marie-Joseph. Mais quel idiot d'avoir fait ça. Quel idiot. Je pourrais, je pourrais, je pourrais... Je crois qu'on va totalement... Hop là ! Esquiver le chien. Bonjour. Ok, il n'est pas mort. Mais ça donne l'info. Il y a deux tireurs d'élite par la suite. Comment elle s'en sort ? Et le prêtre, il fait combien ? 28, 32. Ça ne suffit pas pour tuer. Ça ne suffit pas pour tuer non plus. Du coup, je pense qu'il va commencer par se soigner lui-même. 31 ! Oh mince, il a des compétences de soins lui. Mince, j'aurais peut-être dû regarder ça avant. Voilà. Et il va se mettre en embuscade. Ça, c'est fait. Elle. Elle s'occupe du chien. Pas besoin de trop réfléchir. Et elle se met en profil bas. Profil bas. Et c'est fini. Voilà. Maintenant, c'est... C'est l'ennemi qui bouge. C'est lui qui meurt. Aïe. Ça, c'est douloureux, par contre. Reloading ! Euh, oui ! Alors là, par contre, c'est la vengeance du terrible papy. La vengeance du terrible papy qui n'a pas pied. Combien il fait de dégâts ? Ah bah c'est ça, hein. De jouer avec la RM Ray. Et euh... Bah on joue, on perd. Voilà. C'est... C'est... J'ai joué, j'ai perdu. 51%. Voilà. C'est 1 HP. C'est cadeau. 100%. C'est mort. Et là, c'est pareil. Et voilà ce qu'on voulait. Débloquer le personnage grâce aux embuscades. Donc maintenant, je vais peut-être en faire un petit peu moins des embuscades. Précision du tir. 100%. Incroyable. Donc on a débloqué l'autre personnage qui a peut-être la capacité ombre. Si je me souviens bien. Les loots. Un peu déception sur les loots, hein. On va pas se le cacher. C'est un petit peu la déception. Alors. Tac. Il a une compétence de soin. Ah oui ! Il a plus 6 en compétence de soin. Ça j'avais pas vu. C'est intéressant. Et personne n'a des compétences de... Non. Lui, il a moins. Ah, moins une case. Oh là. Ok. Alors, du coup. On va utiliser sur... Et on va utiliser sur... Voilà qui est fait. Et allons voir quand même ces petits événements aléatoires. C'est quasiment à côté. Vous ne pouvez pas manquer les véhicules de la Varsmark. La Vars... La Versmark. Pardon. À l'orée du village en ruine. Aussi, vous approchez avec précoce. Sur la place du village, vous voyez un chevrier entouré d'une poignée de soldats. Ah, la main. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Mais l'ambiance est tendue. Passer mon chemin, je me barre. Mais non, mais casser les culs. Ah, ces vieux nazis dégueulasses. D'ailleurs... Alors, oui, ils ont mis allemands. Mais, ouais, toujours ce vieux débat. Est-ce que tous les allemands étaient nazis ? Est-ce que les nazis sont tous les allemands ? Où est-ce qu'ils sont ? Ok, ils sont là-haut. Ok, ils sont là-haut. Tac, tac, tac. Papi pourrait avancer par là. Un autre. Ah ! C'est exactement ce que je cherchais. Ah ! L'une en langue le meurt. L'angle de ses meurs. Ok. Là, ça peut être pas mal. D'accord. 100%. Et une petite chance de tuer. Bon, on a juste réveillé le chien. Ah ouais. Ah, il est pas à portée, là. Ah, c'est... C'est dommage, ça. Ok, donc je vais juste la déplacer. Elle sera à portée d'une part quoi qu'il arrive. Hop là. Ah, il est pas à portée d'une part. Pas non plus. Pas non plus, t'as décidé de m'emmerder ? Ah si, là. Si je l'expose complètement, elle est à portée de trucs. On va peut-être pas faire ça. Je vais mettre juste papier en profil bas, parce qu'on sait jamais. Ah, les dogos. Ah, les dogos. J'avais oublié le chien. Ah, le médecin qui s'était bien planqué dans les fourrés. On sait comment les... Je vais dire les accueillir. Bah ouais, mais non. Parce que vu que j'ai gaspillé pour faire profil bas... Enfin, gaspiller. Vu que j'ai fait un profil bas, j'avais plus de ressources. Attendez. Extraordinaire. Le prêtre qui fout une tata nos chiens. Ah, j'avais envie. Le prêtre qui fout une tata nos chiens. Visualise très bien la scène. Bon, je pense que le médecin va se barrer pour aller se guérir. Donc, on va considérer qu'il est mort. Ouais, j'ai amoché tout le monde, mais j'ai fini personne. Qu'est-ce qu'on en pense ? C'est de la merde. Ouais, c'est ça. Je confirme. C'est bien de la merde. Il pourrait se barrer. Au pire, il va descendre d'une case. Alors, logiquement, le médecin part et se guérit. Il devrait tirer. Oh, 31, ça fait mal. Ouais, j'avais bien calculé que le médecin, quoi. Donc, papy, première chose qu'il fait, c'est qu'il y retourne pour lui en foutre une. Non, mais t'es sérieux ? Il est toujours pas mort. 3 HP. Je le vis bien. Bon, bah, je pense que... Elle a compris la leçon. Hein ? Arrayé ! Est-ce que, au moins... Tout compte... Je compte sur le prêtre, hein. 47%. Oh, elle peut aller foutre une tatane ? C'est incroyable. C'est fun. Outil. Allez. Petite bagne. Euh... Alors. Je pense que j'ai perdu pas mal, mais au niveau armure. Pas au niveau... C'était... Ah ! Comment ça... Attendez ! Après que le bruit de la bataille s'est apaisé, le nomada réapparaît derrière le rocher, où il s'était abrité. Il vous remercie chaleureusement, dans une langue qui vous est inconnue. Oh oui ! Yes ! Commencez la conversation grâce aux langues étrangères anciennes, pardon. Vous ne comprenez pas un mot du dialecte nomade qu'il parle. Prononce quelques mots, et le visage de l'homme s'illumine. Il s'engage dans une conversation animée, ponctuée de signes et de gestes. Il va me donner un super lieu. Enfin, un super loot. Je ne suis pas sûr de l'avoir bien compris, mais je crois qu'il nous parle d'un site sacré qui se trouverait pas loin. Cherchez le site sacré. Vous dites adieu aux nomades reconnaissants, et vous suivez les instructions. Quelques temps plus tard, vous arrivez à une formation rocheuse, à son sommet, une petite source jaillie d'un petit creux dans le rocher. Des offrandes simples indiquent que les voyageurs s'arrêtent ici de temps en temps. Connaissance interdite, incroyable. Du coup, connaissance interdite. Soudain, le prêtre, notre prêtre à titrer, est pris l'impression. Je sens une présence étrange en celui, ni menaçante, ni vraiment style, mais puissante, et aussi vieille que l'autant lui-même. Du dédi. Relève la tête, étire les bras avec les dos écartés et murmure comme s'il était en trance. Oh ! Je suis le maître éternel de ce lieu paisible. Maintenant et pour toujours, tout ce que tu as fait pour mon simple serviteur te sera rendu. Qui recevra mon don ? Ah ! Natalia ? Natalia a reçu la bénédiction du djinn. Plus de réflexes. Les réflexes, c'est quoi déjà ? Vos chances d'esquiver. D'accord. Par contre, je n'étais pas censé avoir un île de groupe. Vitalité pour augmenter, c'est HP. Ou alors dextérité. Dextérité, c'est... Vise et toujours plus de chances de toucher. Va pour de la dextérité. Ah, j'ai eu quand même l'angle ancienne et... Et comment dire ? Et du coup, on va l'utiliser tant pis sur Natalia. J'ai eu le combo gagnant. Ça, on fait l'utiliser pas mal quand même. On va laisser le prêtre comme il est. Je pourrais l'utiliser sur elle-même. Et pour l'instant, on va rester comme ça. Finalement, on avait le bon groupe pour ça. Fouiller le car avant ses rails. Alors, par contre, j'aurais bien aimé retourner... Je me préverrai, intéressant. Ah ! Et bien voilà ! Permet de se reposer. Comme ça, on peut récupérer tous nos... Ouais, on va faire ce petit détour, hein. On va faire ce petit détour. Voilà, se reposer. C'est formidable. Voilà. C'est dommage d'avoir utilisé les soins juste avant, mais... On a fait plusieurs allers-retours pour pas grand-chose, là. C'est... D'accord. Bon, j'arrive. Pétage de gueule. Voilà, j'ai pas trop gros mots à dire. J'arrive. La seule option, c'était le combat. La seule solution, c'est qu'elle me roule. Mais plus d'un les a suivis en enfer. Quand sont morts, Clyde a revenu par. Bonnie and Clyde. Ok, le chien sera à porter de tout. Alors, est-ce que du coup, ça serait pas mieux ? Ah, oui, mais elle peut pas se déplacer autant. Le chien peut aller partout. Ok. Ce que je voulais, c'est ça. En espérant que le chien soit à porter. Il l'est. Très peu de chance de le tuer. Mais il est à porter. Et ça, ça n'a pas de problème. Papi, il va aller ici. Et il va achever le médecin direct. Avec le saignement, ça fera l'affaire. Du coup, la médecin... Et elle va se mettre en profil bas. Ça ne suffira pas pour tuer le médecin. On va peut-être qu'elle remette une balle. Ça n'aurait pas suffi. Il avait 20. Il lui restait 25 HP. Ça n'aurait pas suffi. Il s'attaque au prêtre. Ah, salaud de chien ! Les ennemis commencent vraiment à devenir durs. Oh là là. Oh là 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 là. Hein ? Comment ça, il a subi du... Du what 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 in the butt ? Elle fait combien, monsieur ? Ok, double tir. Je vais être sûr de le tuer, lui. Je pense que c'est la demoiselle qui va se rendre ici pour achever le chien. Pour 2 HP, hein. C'est foncièrement dommage. 52%, 52%. Et si tu vas ici ? Ou là. Plutôt là. 52, 52. Ok, en buscade, ça sera plus efficace. C'est... Papy, il a douillé, là. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée ce que je suis en train de faire. Pas sûr que ce soit une très grande idée ce que je suis en train de faire. Ah ! Ah ! Après, il est entouré de ses ennemis, donc là. Ok. Surtout pas bouger la prêtre. La prêtre. La médecin. Du coup, est-ce que ça casse ça ? Oui, ça casse son... Ok. Pas que ça m'emmerde, mais presque. Parce que là, je suis en train d'avancer. Ah, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire sprint. Ça peut rater, je crois, le tir. Ah, il a décidé de pas bouger. Très bien. Ça m'arrange. Le petit coup de couteau, il m'arrange toujours. Économiser. On écho. On écho les munitions, toujours. Les loups ont intérêt d'être... Family team. C'est la déception dans le camp français. Lui, il améliore les soins. Ouais. On a quand même pris une belle vitasse les bananas. 19 et 49. Ça, ça sera indispensable de passer par là. Le maigre vestige, les murs en ruines, marque l'emplacement d'un ancien, aujourd'hui, l'endroit stérile et le dessin. On va peut-être pas faire celui-là. Ah, le groupe moinsin carburant. Génial, vous progressez sur un terrain accidenté autour de vous, avec les pierres de plus en plus grosses et tranchantes. Vous cherchez même l'autre route, mais vous finissez par un net que vous ne pouvez plus avancer. Vous faites demi-tour et contournez l'endroit. Ah, combat. Mince. Je me dis, est-ce que je vais pas faire quand même l'événement aléatoire ? Ça donne pas grand-chose de bien. On est un peu déçu. Ok, le dogo. Le dogo, il va y passer. Le dogo, il faut qu'il y passe. 50, nickel. Terrien. Mais il est pas possédé par un go-out, papy. Pourquoi il dit que c'est terrien ? J'aurais bien aimé en toucher deux, mais ça sera pas possible. Alors, du coup. 60. D'accord, très bien. Hop, on va jouer la prudence. Y'a que le prêtre, qui lui, est en ambuscade. Sans protection. Donc, impliquable. Le médecin. Toujours le médecin. Papy. Commençons par papy, 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 papy. Papy, papier. Bonjour, monsieur. Vous avez beaucoup trop de HP. Laissez-moi vous en retirer un bout. Vous voyez, c'est 25 HP. Très, très bien, ça, madame. Non. 52% seulement. Eh ben, en fait, je vais te mettre ici, parce que tu peux choisir si tu tires en haut ou en bas. 100%, 100%. 100% en bas. Et la médecin va faire pareil. La médecin, elle a juste de gros, gros dégâts, mais ça ne prend pas tout le temps. Alors, est-ce que je vais vers l'événement aller à toi ? Ah, on peut recruter quelqu'un, mais ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est tout, maz. Ah d'accord, quand ils sont au niveau max, c'est fait, quoi. Et on ne peut plus switch de compétences. Ok, ils ont un build et je suppose qu'il faut reset sa partie pour pour arriver à nos d'autres résultats. Bon, je pourrais faire le détour. Bon, allez ! L'entrée du temple devant vous est encadrée par deux obélisques noirs qui semblent taillés dans l'obsidienne massive. En approchant l'entrée, vous entendez un bourdonnement sourd, une lueur fantomatique. Émane des obélisques. Vous examinez les mystérieux objets, mais vous ne trouvez aucune indication quant à leur fonctionnement. Après, j'ai de langues anciennes et connaissances interdites, donc ça devrait aller. Vous vous mettez prudemment dans le bâtiment. Un escalier semble s'enfoncer sans fin dans le sol. Votre exploration vous mène à un passage délabré qui semble prêt à s'effondrer à tout moment. On va prendre le risque. Je crois qu'on l'avait déjà eu, cet event. Et c'est au retour, il n'y avait pas une pierre. La pièce contient un petit hôtel sans caractéristiques particulières d'où émane l'étrange lumière. Une silhouette étrange se tient devant vous. Vous l'examinez avec soi, mais vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez trouvé. Est-ce une statue ou les restes fossilisés d'une personne étrangement difforme ? Ou bien, est-ce autre chose ? Vous remarquez un paquet mystérieux entre les mains déformées de la créature. Les pièces anciennes, le papyrus. D'accord, c'est tout. Oh, j'ai l'ongue ancienne, j'ai tout, moi, je... Ouais, ouais, quoi. Jouer des choses bien. On n'en a pas besoin. En fait, si je vais là, je suppose que c'est recruter quelqu'un. Il y a potentiellement un combat. Je joue de petite bite. Je vais voir ailleurs. Bon, il y a combat aussi ici. Vu que le jeu veut que je combatte, voilà, je... Je combats. Genre, oui. Oui, des allemands, ils commencent à devenir durs. Petits allemands. Chien, chien, chien. Ok, la plupart, ils sont ici. Papy, je devrais le jouer un peu plus prudemment. je peux essayer de choper ces deux-là en même temps. est-ce qu'elle, yes. Mais elle n'a pas les points pour, espèce d'idiot. 38, 100% de chance. On va pour le chien. Voilà, je vais juste rester hors de portée de ce chien-là. Donc, si à la rigueur, elle, elle va ici, elle est hors de portée. Ils peuvent toujours se prendre des tirs. Attention, je le sais bien. Petite chance, petite chance de tuer. Du coup, je n'hésite pas la double baballe. Hop là, comme ça, le chien, s'il veut rentrer, il se la prendra. il se la prendra. Ouais, papy, il n'a pas une grosse marge de manœuvre. Je crois qu'il va aller là et tout simplement faire un petit profil là. Parfait, c'est le petit 32 sur le... C'est le médecin ? Ils sont deux là-haut. Vous êtes qui ? Et surtout, pourquoi les autres n'ont pas bougé ? Ce qui est quand même assez surprenant. le prêtre aura une meilleure portée sur lui. Tu croyais que je ne te verrais pas ? Elle peut faire un gros massacre sur lui. Bien planquée par là. Elle peut faire très très mal. C'est bon, ça. Je regarde tous les stats. Maintenant, je fais confiance à la force. Pour une fois, c'est papy qui ne fait rien dans cette partie. Il en reste un qui était planqué par là. Je ne sais pas, il donnait des ordres à quelqu'un. Ça s'est mal passé. Non, non, il reste combien ? 8 HP. Petite baffe. Petite baffe pour finir, toujours. 100% de précision. C'est bon. Critique 1. Qui m'a critiqué ? Voilà, allez-y. Dédoncez-vous. 3. Protection légère. C'est super, ça. C'est super, ça, comme objet. Examinons-nous. La fièvre. Est-ce que, bon, protection légère, vous êtes gentil, mais... Respectez-moi un minimum, quoi. Est-ce que je vais au marchand ? Oui. Je ne sais pas, du coup, s'il y a un autre niveau derrière, donc je préfère aller au marchand. Ça nous permet de nous réapprovisionner en carburant, en balle. Ah, les balles, c'est plus que... D'accord. Ah oui, c'est plus violent que ce que je pensais. ça, on va vendre. Ça, on vend également. Les grenades, pas vraiment besoin. C'est un défaseur protonique, ça. Il n'y a que papy, qui est toujours sur son petit fusil de départ. couteau fusil, il est bien, mais bon. Je ne sais pas si ça vaut le coup de les revendre, ça. Pour l'instant, j'ai de la place en inventaire, on va dire que je garde. On va dire que je garde. Et on va vers l'événement final. Oui. qui sera peut-être un combat ou pas. Vous poussez un ouf de soulagement lorsque vous avez percevé une petite oasis nichée au milieu d'une palmerée. Épuisé après votre périple sous une chaleur écrasante, vous n'avez qu'une envie. Vous baignez dans les eaux fraîches de l'oasis. Mais une sensation étrange vous fait reculer. quelque chose ne bat pas. Un silence de mort règne dans le village où il n'y a pas âme qui vit. Sentant le danger, vous contournez le village et l'approchez prudemment par l'arrière. Votre intuition vous a bien servi. Vous voyez une importante unité de soldats à la main rôdées derrière les cabanes et un camion de transport de l'armée est caché sous les palmiers. Ah ah ! Instinct. Percer un trou dans le mur attaquer par surprise se retenir se retenir je ne sais pas ce que ça fait caché derrière les cabanes en terre périphilée vous discutez tranquillement de ce que vous allez de ce que vous allez faire. Se retirer oh non attaquer enfin je sais en fait comme je ne sais pas s'ils se retirer allaient m'emmener vers une autre possibilité de choix je préfère attaquer je n'ai pas envie d'esquiver on va dire un événement un combat un loot ils sont où ? ils sont bien éparpillés en fait c'est fort cordial à eux vous êtes plus ou moins on va les mettre n'importe comment parce que quoi qu'il arrive il faut qu'on s'approche ça par contre c'est un peu dommage le bon on va s'occuper de lui peut-être plus tôt d'abord et éventuellement si quelqu'un a envie de venir il sera bien accueilli ces demoiselles sont un petit peu trop loin tant que j'ai pas trop d'ennemis j'ai pas trop envie d'utiliser profil bas à part peut-être sur papier bougeot je crois qu'ils n'ont pas bougé c'est ça si ok ça permet de voir un petit peu où est-ce qu'ils sont donc ils étaient majoritairement répartis au au nord-est et ils font n'importe quoi il n'a pas voulu bouger maintenant il aura peut-être envie il faudrait que je m'avance pour être à portée mais il s'est bien protégé par ici j'ai pas trop l'intérêt ça va juste la faire avancer ah ça c'est dommage on va faire ça quoi t'es à portée ici t'es à portée de quoi avec une précision de merde je suppose donc pour l'instant on va laisser ça comme ça et papy je le voudrais bien en embuscade mais visiblement c'est pas dans les plans des des nazis donc pour l'instant il va rester là tranquillement ouais le prêtre ouais ouh prêtre ok il y a il y a un soldat par là comment ça il y en a un autre t'as vu qui t'as vu quoi ok donc la doctoresse si je puis dire peut se la médecin tout simplement peut se déplacer ici alors par contre si elle se déplace là elle est elle est hors protection donc ennemie repérée non c'est ça est-ce qu'elle peut la voir en un coup non alors dans le doute fait chier alors là par contre je comptais quand même vraiment sur elle pour faire quelque chose parce que lui il me bloque ces deux là donc il y en a un des deux qui va devoir se prendre un pruneau d'agence à vous il va bien ça va potentiellement bloquer mon déplacement en fait il va se prendre un putain de pruneau est-ce que papy peut pas faire un truc est-ce que papy contre les nazis je suis moyennement saucé je vous le dis tout de suite s'il traverse il va se prendre full beat et si je fais ça ça me bloque mon action alors peut-être tiens le déplacement ça a raté ok c'est tout ce que je voulais et ça m'a bloqué mon déplacement mais en vrai je voulais pas bouger avec lui donc ça me va 72% 72% c'est vraiment le coup du médecin qui rate c'est ça qui me qui me fout dans la merde avec un personnel de merde ok au moins lui il touche c'est tout ce que je voulais elle est à portée là ouais mais on va on va s'assurer du coup d'abord qu'est-ce qu'on a ici 72 72 elle elle est vraiment sans protection il y a une grosse chance qu'elle tue mais je suis pas sûr qu'elle y arrive elle faisait lui elle a fait le minimum de ses dégâts elle a fait le minimum 39 ça tuait tout ce qui était au dessus ça tuait il y avait que le 38 qui tuait pas elle fait 38 merci merci à toi Jacqueline d'avoir raté l'immanquable tout comme voilà tout comme la médecin merci alors là par contre c'est salaud parce que ok je m'en sors très bien sur le miss bon là ça touche c'était obligé oh là 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 bon alors tu vas aller réparer tes conneries s'il te plaît s'il te plaît Oh oh ! Hop là ! En se déplaçant très peu il devrait t'apporter. En fait, je n'ai pas de couvert. C'est ça qui est vraiment très, très relou. Je suis vraiment très mal placé. Ok. Et papy ? Papy, je dirais qu'il va se remettre par là pour garder en visu. C'est les gens qui veulent arriver par là. Visiblement non, ils ont tous décidé de passer par ici. Donc j'ai peut-être fait une connerie. J'ai l'impression que quand il se met en embuscade, il touche à 100% quoi qu'il arrive. Non mais arrêtez, arrêtez de bouger là. Ils font, eux, ça s'en va et ça revient quoi. C'est mignon. Non. Papy va y aller mais en mode... On va se mettre ici. On est en embuscade. Enfin, on est en profil bas. La médecin. La médecin, je voulais la guérir mais finalement ça va peut-être juste être réparé. Et ça serait bien de repasser un petit peu à l'offensé. La médecin peut avancer. Elle a son... Elle peut se... Je dois recharger. Et bien, recharge. Je pense que tout le monde a agi. Non, il reste la médecin qui peut faire... Elle peut se soigner. C'est donné de la confité au cochon. Je sais qu'elle a mieux dans son inventaire. Donc, il va passer son tour. Voilà. Il reste trois mais ils me font peur les trois. Putain mais... Ce... Ce... Ce soldat allemand, ce... Je suis vraiment obligé d'avancer à découvert et ça commence vraiment à me casser les noix ça. Alors, en espérant que lui n'ait pas bougé. Voilà, nickel. Il n'a pas bougé. Je le remercie grandement. Ok, l'autre il est ici. Visiblement, je suis à portée en me mettant par là. Je ne sais pas si les deux tirs étaient nécessaires mais... Pour le moral, c'était nécessaire. Allez, on va se mettre un profil bas. Ok, on a enfin un minimum de couvert. Voilà. Bouge, fais un truc et on va voir si on rigole. Ah, il ne bouge pas ce petit bâtard, hein. Il ne bouge pas ce petit bâtard. Il ne lui reste plus qu'une balle, elle, hein. Il n'a rien à foutre. Il se remonte en muscade. Et Papy court. Papy a la rescousse. Il ne va pas bouger encore une fois. Il a voulu. Il a voulu bouger ou faire quelque chose. On lui a dit non. J'ai peut-être... On va dire... Trop eu peur de leurs dégâts. Tu passes tous les objets. Porte-ci. Oui, oui. Donnez-moi tout. 1, 2, 2, 2. Quand la poussière commence à se déposer, vous fouillez rapidement les cabanes. Il n'y a aucune trace de leurs occupants, mais vous trouvez plusieurs documents dans les camions militaires allemands que vous prenez le temps d'examiner. En plus d'ordre permanent pour les opérations dans le laser, vous tombez sur une enveloppe scellée portant le cachet spécial du groupe de commandement nazi ordre spéciaux top secret. Vous l'ouvrez tout de suite, bien sûr. Le projet Valahalla a déjà dépassé nos attentes les plus folles. Il est évident que les objets retrouvés lors de notre expédition en Islande ont les mêmes origines que découvertes au cours des opérations à Ceylan. Il s'agit clairement des vestiges d'une civilisation préhistorique très avancée que nous avons retrouvée à travers l'Europe du Nord et une grande partie du continent asiatique. Il n'y a absolument aucun doute que cette civilisation a été établie par la race des maîtres aériens. D'accord, ils se croient descendants de je sais pas quoi. Très bien, nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Au revoir.